Il faut avoir la naïveté d'une pâquerette pour refuser de voir dans ce mouvement du prosélytisme ou de la provocation. En 2004, après la querelle du voile à l'école, le président Chirac, dont l'amitié et le respect pour de nombreux pays musulmans n'étaient pas un secret, a eu le courage de légiférer pour conserver à l'école son statut de sanctuaire républicain. Si dans trois semaines le Conseil d'Etat suit son rapporteur, serez-vous prête à suivre l'exemple du président Chirac et à légiférer pour mettre nos enceintes sportives à l'abri du prosélytisme religieux ? Je mesure parfaitement les interrogations que suscite cette affaire. Nous attendons la décision et nous accompagnerons la Fédération française de foot et les autres fédérations autant que de besoin. Et monsieur le Président, quelle que soit la décision, je peux vous assurer que je suis totalement mobilisé avec la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera pour le respect strict de nos principes républicains dans le sport, en particulier la laïcité et la neutralité du service public. Madame la Première Ministre, je vous ai posé une question simple. Êtes-vous prête à légiférer comme l'avait fait le président Chirac ? Vous n'avez pas répondu à cette question pourtant extrêmement simple. Nous serons au rendez-vous, nous déposerons un texte pour préserver la neutralité de nos enceintes sportives. Merci. 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 Merci.